Les associations d'handicapés sont vent debout. Le parlement vient de voter l'allongement des délais pour rendre accessibles les lieux publics. Inadmissible a aussitôt jugé Dominique Farugia dont la sclérose en plaques a réduit la mobilité. Le producteur ex-star du petit écran avec la troupe des nuls a proposé aux personnes en fauteuil roulant d'aller bloquer les portes de Paris pour faire réagir le gouvernement. Très remonté lui aussi, le sportif handicapé Philippe Croison parle de honte alors que la France est candidate pour accueillir les Jeux paralympiques en 2024. Sur RMC, Nicolas Méril de l'Association des Paralysés de France a fustigé l'absence de politique publique. Selon le collectif pour une France accessible, cette ordonnance de la honte maintient notre pays en queue de peloton des nations ayant ratifié la convention internationale des personnes handicapées. Pour rappel, selon une loi de 2005, les lieux publics devaient tous être aux normes pour cette année. Ils ne sont même pas la moitié. Le problème de l'accessibilité est dur à vivre dans l'indifférence générale a compatit François Bayrou sur France Inter. Pas sûr que ces propos calment la colère des handicapés. C'est parti. C'est parti. C'est parti.